Appareil photo Google pour Sony Xperia 10VI. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et que vous passerez le meilleur des jours. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous, qui est l'appareil photo Google pour le Sony Xperia 10VI. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Suivons maintenant l'explication. Téléchargez Google Caméra pour Sony Xperia 10VI et profitez d'une qualité d'appareil photo, parfaite avec une prise en charge logicielle d'IA descente. Dans cette vidéo, vous obtiendrez l'appareil photo Google pour Sony Xperia 10VI, qui contribuera davantage à améliorer la qualité globale de l'appareil photo de votre téléphone. Sony et offrira une variété de fonctions. Tout cela combiné offrira une expérience de prise de vue incroyable et donnera des détails de haute qualité avec des performances appropriées. Comme nous le savons tout, les appareils n'offrent souvent pas la bonne qualité, en particulier lorsqu'ils utilisent l'application d'appareils photo natives, et en même temps, les fabricants de smartphones sont également responsables de la baisse des résultats. Cependant, ces problèmes peuvent être surmontés avec les derniers ports Sony Gcam. La plupart des utilisateurs de technologie connaissent ce terme. Mais si vous en entendez parler pour la première fois, faites-nous savoir les détails nécessaires. Qu'est-ce que Gcam APK ou Google Camera ? La première application Google Camera est sortie avec le téléphone Nexus vers 2014. Il est livré avec plusieurs modes impeccables comme le portrait, le contraste HDR, le mode nuit approprié, etc. Ces fonctionnalités étaient en avance sur leur temps. N'oublions pas que les téléphones Nexus et Pixel ont dominé le marché pendant de nombreuses années en raison de la haute qualité de leur appareil photo. Pour l'instant, il n'existe pas beaucoup d'options alternatives pour les smartphones offrant la même qualité, à l'exception des téléphones phares. En termes simples, Google Camera App pour Android, également connu sous le nom de Gcam APK, est un logiciel dédié conçu pour améliorer les couleurs, le contraste et la saturation des images via une IA avancée. Généralement, vous trouverez ce logiciel d'appareil photo exclusivement sur les téléphones Google. Mais comme Android est une plateforme open source, les codes sources de ce fichier APK sont disponibles pour les développeurs tiers. De cette façon, ces développeurs apportent quelques modifications afin que d'autres utilisateurs d'Android puissent également profiter de ces fonctionnalités étonnantes et faire passer la qualité de l'appareil photo au niveau supérieur sans aucun problème. Pendant ce temps, différents groupes développent ces APK. que nous aborderons dans la section suivante. Appareil photo Google contre appareil photo Sony Xperia 10 VI Il ne fait aucun doute que l'appareil photo Sony Xperia 10 VI n'est pas si mauvais car il offre un large éventail de fonctionnalités, de filtres et de modes afin que les utilisateurs puissent ajuster dans une certaine mesure la qualité de l'appareil photo. Cependant, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de répondre aux normes de certaines personnes. De temps en temps, vous remarquerez du grain et du bruit en arrière-plan, ce qui finit par nuire à l'expérience globale. Comme nous le savons tous, le côté logiciel est bien plus important que le nombre d'objectifs proposés par le téléphone. Les téléphones Pixel ont prouvé au cours des dernières années que le nombre d'objectifs et les mégapixels n'ont pas beaucoup d'importance. Même leurs dernières créations, comme les Pixel 8 et 8 Pro, ne disposent que d'objectifs standards sur l'îlot caméra. Mais même dans ce cas, ils ont réussi à fournir de très bons détails avec un contraste correct et des couleurs éclatantes. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent Google Caméra pour Sony Xperia 10 VI, car ils proposent tous ces excellents logiciels sans aucun coût ni frais supplémentaires. De plus, vous obtiendrez de meilleurs résultats de caméra avec des images à la lumière du jour, et en basse lumière très fluide. Par conséquent, Gcam peut envisager des options plus pratiques que l'application appareil photo. Standard. Version Gcam recommandée pour Sony Xperia 10 VI Vous trouverez de nombreux développeurs travaillant sur Gcam APK pour les appareils Sony, mais choisir l'un d'entre eux peut être une tâche difficile. Mais ne vous inquiétez pas pour ce problème car nous avons une courte liste des meilleurs ports d'appareils photo Google pour votre Sony Xperia 10 VI afin que vous puissiez facilement les télécharger et profiter de ces thèmes étonnants sans plus attendre. Dans la partie suivante, nous avons discuté de certaines des variantes de ports Gcam les plus populaires et les plus faciles à prendre en charge que vous pouvez télécharger sur votre smartphone Sony sans aucun problème. Port BSG Gcam Avec cette version, vous obtenez une incroyable application d'appareils photo compatibles avec Android 14 et version antérieure, tout en prenant également en charge de nombreux autres appareils. Port Gcam Arnova 8G2 Les versions APK des développeurs sont très populaires dans la communauté, et vous recevrez également des mises à jour fréquentes de l'application afin que vous puissiez profiter de ces fonctionnalités uniques sans problème. Port Shamim Gcam Avec cette variante, les utilisateurs de smartphones Sony bénéficieront d'une compatibilité décente et offriront, également une composition RAW stable. Il vaut donc la peine de le recommander. Téléchargez le port de caméra Google pour Sony Xperia 10 VI Nous avons toujours dit qu'il n'existait pas d'APK ou de configuration parfaite qui fonctionne, le mieux pour chaque téléphone. Mais dans le cas du Sony Xperia 10 VI, nous avons choisi l'une des meilleures options qui s'adapte bien aux paramètres de l'appareil. Photo Nous préférons personnellement les modes BSG et Arnova 8G2G Cam pour le Sony Xperia 10 VI. Mais vous pouvez également explorer d'autres options pour avoir une compréhension plus logique. Des fonctionnalités de base Comment installer Google Camera APK sur Sony Xperia 10 VI Vous obtiendrez le package au format .apk une fois que vous aurez téléchargé Gcam sur votre smartphone Sony Xperia 10 VI. Le processus d'installation se déroule généralement en coulisses. Si vous installez une application à partir du Play Store. Cependant, installer l'application manuellement est complètement différent. Voici donc les étapes de base pour commencer à utiliser ce fichier APK. Si vous souhaitez regarder un didacticiel vidéo étape par étape sur l'installation de Gcam sur votre Sony Xperia 10 VI, regardez cette vidéo. Accédez à l'application gestionnaire de fichiers et ouvrez-la. Accédez à votre dossier téléchargement. Cliquez sur le fichier APK Gcam et appuyez sur installer. Si vous y êtes invité, accordez les autorisations nécessaires pour installer l'APK. Attendez que la procédure soit terminée. Enfin, ouvrez l'application pour profiter des fonctionnalités étonnantes de l'appareil photo. Gloire ! Vous avez terminé le processus et il est temps de proposer ses superbes avantages. Lorsque le processus d'installation est terminé mais que vous ne parvenez pas à ouvrir l'application, vous pouvez suivre ses instructions. Accédez à l'application Paramètres. Accédez à l'application et voyez toutes les applications. Recherchez et ouvrez l'application Appareil Photo Google. Appuyez sur Stockage et cache-flèche vers la droite Effacez le stockage et videz le cache. Si cela ne fonctionne pas, l'échec de l'installation peut être dû aux éléments suivants. Vous avez déjà l'application Google Camera sur votre téléphone. Supprimez-la avant d'installer une nouvelle version. Vérifiez la prise en charge de caméras 2 API sur votre modèle de smartphone Sony Xperia 10 VI. Le smartphone Sony Xperia 10 VI ne dispose pas de mise à jour Android plus ancienne ou plus récente. En raison de l'ancien chipset, l'application n'est pas compatible avec le Sony Xperia 10 VI, ce qui est moins probable. Certaines applications nécessitent l'importation de fichiers de configuration XML. Étape pour charger, importer des fichiers de configuration XML sur Sony Xperia 10 VI. Certains modes Gcam prennent en charge de manière transparente les fichiers .xml, ce qui offre généralement aux utilisateurs d'excellents paramètres pour une meilleure utilisation. Généralement, vous devez créer ces fichiers de configuration en fonction du modèle Gcam et les ajouter manuellement au gestionnaire de fichiers. Par exemple, si vous avez installé Gcam 8, le nom du fichier sera Config 8, tandis que pour la version Gcam 7 ce sera Config 7, et pour les anciennes versions comme Gcam 6, ce sera simplement Config. Vous comprendrez mieux cette étape lorsque vous suivrez les instructions fournies. Déplaçons donc les fichiers XML vers le dossier de configuration. Créez un dossier Gcam juste à côté de vos dossiers DCIM, téléchargements et autres. Effectuez des configurations de dossiers secondaires basées sur la version de Gcam et ouvrez-le. Déplacez les fichiers .xml vers ce dossier. Connectez-vous maintenant à l'application Gcam. Double-cliquez dans la zone vide juste à côté du déclencheur. Sélectionnez la configuration, fichier .xml, et cliquez sur Restaurer. Sur Android 11 ou version ultérieure, vous devez sélectionner Autoriser la gestion de tous les fichiers. Parfois, il faut suivre le processus deux fois. Si vous ne rencontrez aucune erreur, l'application redémarrera et vous pourrez profiter des paramètres supplémentaires. D'autre part, vous pouvez explorer le menu des paramètres de Gcam et accéder à l'option de Configuration pour enregistrer les fichiers .xml. Comment utiliser l'application Gcam sur Sony Xperia 10 VI ? Fondamentalement, vous devez d'abord télécharger et installer Gcam. Puis si des fichiers de configuration sont disponibles pour votre Sony Xperia 10 VI, vous pouvez également le faire démarrer à l'aide de l'application Google Camera. Si vous êtes d'accord avec les paramètres par défaut, nous vous recommandons d'importer les fichiers .xml dans le dossier de configuration. Maintenant que vous avez terminé toute la configuration, il est temps de plonger dans les fonctionnalités avancées et les modes sympas de cette application étonnante. Ouvrez simplement l'application et commencez à cliquer sur les photos de vos proches en utilisant les meilleures techniques logicielles d'IA. En outre, il existe une large gamme de modes tels que le mode portrait, HDR+, les autocollants AR, NightSight et bien d'autres. Avantage de l'utilisation de l'application Gcam Bénéficiez d'un ensemble plus diversifié de fonctionnalités grâce à la technologie avancée d'IA. Améliorez vos photos en mode nuit avec la fonction spéciale de vision nocturne. Obtenez des couleurs et des contrastes immersifs dans chaque short. Une bibliothèque dédiée à l'élément réalité augmentée pour passer un bon moment. De meilleurs détails dans les prises de vue normales avec une saturation appropriée. Les inconvénients Il est difficile de trouver le Gcam adapté à vos besoins. Tous les ports de l'appareil photo Google n'offrent pas toutes les fonctionnalités. Pour des fonctionnalités supplémentaires, vous devez préparer des fichiers .xml. Parfois, les photos ou vidéos peuvent ne pas être enregistrées. L'application plante de temps en temps. Question courante. Quelle version de Gcam dois-je utiliser pour mon Sony Xperia 10 VI ? Il n'y a pas de règle générale pour choisir la version de Gcam, mais une chose que vous devez considérer est que l'appareil photo Google fonctionne de manière stable avec votre Sony Xperia 10 VI. Peu importe s'il s'agit d'une version plus ancienne, plus récente. Tout ce qui compte, c'est la compatibilité avec l'appareil. Impossible d'installer Gcam APK sur Sony Xperia 10 VI, application non installée. Point d'interrogation. Il existe diverses raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas installer l'application. Comme par exemple avoir déjà Gcam sur votre Sony Xperia 10 VI. Une version incompatible avec la version Android ou un téléchargement corrompu. En bref, procurez-vous le bon port Google Camera en fonction de votre téléphone Sony. L'application Gcam plante-t-elle juste après son ouverture sur Sony Xperia 10 VI ? Le matériel du téléphone ne prend pas en charge Gcam. La version est conçue pour un téléphone différent, utilise des paramètres incorrects. Caméra 2 API est désactivée, non compatible avec la version Android. Gap n'est pas activée et quelques autres problèmes. L'application Google Camera plante-t-elle après avoir pris des photos sur Sony Xperia 10 VI ? Oui, l'application appareil photo plante sur certains téléphones Sony si vous ne désactivez pas les images animées dans les paramètres, tandis que dans certains cas, selon l'appareil, le traitement échoue et l'application plante. Enfin, Gcam peut ne pas être compatible avec votre Sony Xperia 10 VI. Alors recherchez une meilleure option. Vous ne parvenez pas à afficher des photos, vidéos depuis Gcam sur Sony Xperia 10 VI ? Généralement, les photos et les vidéos sont stockées dans l'application de galeries d'images et, il est fort possible qu'elles ne prennent pas en charge les images animées. Dans ce cas, vous devez télécharger l'application Google Photos et la définir comme option de galeries par défaut afin de pouvoir afficher les photos et vidéos Gcam à tout moment sur votre Sony Xperia 10 VI. Comment utiliser l'astrophotographie sur Sony Xperia 10 VI ? Selon la version de Google Camera, soit l'application propose une astrophotographie de vision nocturne forcée, également appelée mode nuit, soit vous trouverez cette fonctionnalité dans le menu des paramètres Gcam du Sony Xperia 10 VI. Assurez-vous de stabiliser votre téléphone ou d'utiliser un trépied pour éviter tout moment. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une bonne vidéo.